Nous nous sommes engagés dans une reconstitution 3D du château, puisque le château était pendant très longtemps un monument méconnu. Et puis, grâce aux fouilles, aux recherches, aux publications, notamment la grosse publication sur le château, nous avons désormais un volume de connaissances extrêmement important qui nous permet aujourd'hui d'expérimenter dans le numérique pour justement apporter une médiation beaucoup plus fine sur la connaissance de ce monument, ce qui explique aujourd'hui la présentation de ce dispositif 3D qui nous permet de découvrir plusieurs simulations du château à des époques différentes. Pour réaliser cette reconstitution, nous avons construit un comité scientifique avec évidemment des collègues du château, mais aussi avec des historiens, historiens de l'art et des archéologues. Ce comité avait pour mission effectivement d'expérimenter la somme des connaissances que nous avions sur le monument, puis surtout de nous engager dans un véritable travail de recherche et de démonstration finalement de nouvelles hypothèses, parce que l'intérêt de la restitution 3D, c'est plus qu'un simple état des lieux de la connaissance, ça a été aussi pour nous une grande phase d'expérimentation, de recherche et finalement de nouvelles propositions sur la réalité du monument que nous présentons ici. Dans le cadre de cette recherche, le numérique nous a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin, d'expérimenter de nouvelles situations, de nouvelles hypothèses finalement sur le monument. Je pense notamment au premier château, au château de Jean IV, où pour la première fois on apporte au public une reconstitution relativement fine de ce que nous pensons avoir été ce monument. Donc il y a trois grandes étapes pour la constitution d'un tel projet. Une première étape, la pré-production qui intègre la fabrication des gabarits 3D et donc un gros travail en fait avec le comité scientifique, donc avec Jocelyn Martineau, Frédéric Mercier et Alain Salamagne, et Bertrand qui était avec nous, pour constituer ces volumes en fait validés époque après époque, les différentes étapes et les différentes époques du château. Une fois que ces époques sont validées, on commence une phase de production où on met en texture, on met en éclairage, on travaille sur les ambiances, etc. Puis une dernière phase de post-production où on intègre à la fois le développement du dispositif et on intègre en fait les données dans un logiciel qui a été développé spécifiquement pour cette application. La pré-production a duré de septembre à mars, la production de janvier à mai et puis la finalisation, le développement d'avril à juin et la finalisation sur le mois de juin. Donc on est pratiquement à une période de dix mois pour l'ensemble du dispositif. Donc l'équipe pour développer un tel projet est assez réduite. Donc chez 100 millions de pixels, on a Charlotte qui s'est occupée de toute la gestion du projet. Julien, notre graphiste 3D qui s'est occupé des modèles finaux, tout le texturage, les mises en ambiance, les éclairages, etc. Vincent Guérin d'MG Design qui a fait le développement du moteur 3D temps réel. Et moi-même qui me suis occupé plutôt de la partie pré-production et tout le suivi scientifique avec le comité scientifique pour produire les gabarits et ensuite tout le suivi artistique et technique. Cette maquette a des spécificités, on l'a voulu différentes un petit peu de ce qu'on avait fait précédemment, notamment dans son traitement graphique qu'on a voulu proche de l'esprit vidéoludique et graphique avec un traitement aquarellé, des cernés au noir et puis surtout des animations. Très souvent, les maquettes par le passé étaient des maquettes statiques. Là, on a travaillé notamment sur des effets de drapeau, d'eau, de fumée qui permettent un petit peu d'animer, d'habiter, d'incarner les différentes époques qu'on a traitées. Le dispositif de la maquette 3D du Château des Ducs de Bretagne est installé au début du parcours du Musée d'Histoire de Nantes. L'ensemble des visiteurs peuvent trouver leur compte dans cette maquette puisque les enfants peuvent apprécier de la manipuler et d'en voir les détails, les néophytes d'apprendre à quoi le château ressemblait à ces différentes époques et l'expert peut apprécier d'y retrouver un certain nombre d'images d'archives et de contenus plus pointus puisque pour chacune des époques, nous avons fait 5 focus. Donc on est devant une quantité de contenu qui est importante mais qui est à la disposition du visiteur qui peut choisir d'aller plus en avant ou non. Le dispositif est en trois langues, tout est entièrement traduit en anglais et en espagnol. Il suffit d'appuyer pour commencer, une petite animation permet de voir l'enceinte gallo-romaine du IIIe siècle pour bien comprendre à quel point le château est venu se greffer sur cette enceinte. Nous arrivons sur le château de Jean IV au XIVe siècle et nous pouvons soit regarder des détails sur certaines parties du château, avoir un petit texte, avoir un certain nombre de documents d'archives que l'on peut agrandir et ainsi regarder les différents focus que nous avons choisis sur cette période. Ensuite, nous pouvons choisir d'autres périodes avec toujours le même principe et une fonction très intéressante également de comparaison entre deux époques. Donc imaginons, là on nous propose de comparer le XIVe et le XVIIe. Grâce à ce petit curseur, vous voyez à quel point le château du XIVe était évidemment beaucoup plus petit que le château du XVIIe. À quel point la Loire n'avait pas du tout le même emplacement, les douves, etc. On voit pour le XIVe l'importance du reste de l'enceinte gallo-romaine. Les médiateurs ont une version sur une tablette qui est projetée sur un grand écran et ça vient en complément de leur visite.